Pérou news aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Un point qui compte, le Pérou a fait match nul 0-0 contre le Paraguay lors de la première journée des éliminatoires 2026. Le Pérou a égalisé avec le Paraguay à Ciudad del Este pour la première journée des éliminatoires. Luis Advincula a été expulsé en première mi-temps. L'égalité au départ. Le Pérou a fait match nul et vierge contre le Paraguay ce jeudi au Stade Antonio Aranda de Ciudad del Este pour la première date des éliminatoires sud-américains 2026. L'Albirora n'a pas su profiter de l'avantage que lui offrait le Pérou puisque le défenseur Luis Advincula a été expulsé après 44 minutes pour un double carton jaune. Malgré cela, les Blanquirora ont fait preuve d'une excellente défense et sont repartis avec un point en or lors de leur visite chez l'équipe Guarani. En première mi-temps, l'équipe nationale paraguayenne a commencé avec une forte pression et beaucoup d'intensité, tandis que son rival tentait d'écourter le match, avec une défense bien placée sur sa première ligne, dirigée par Miguel Arauro et Luis Abram. A la 16e minute, le milieu de terrain Diego Gomez a décoché un puissant coufran d'environ 30 mètres, ce qui a obligé le gardien visiteur, Pedro Galézé, à s'étirer pour dévier le ballon de son but. Peu de temps après, l'attaquant Gabriel Avalos a récupéré le ballon dans la surface adverse et a réussi à décocher une frappe qui s'est écrasée sur le poteau gauche de Galézé. Le match a été dominé par le paraguay, qui a coincé un adversaire qui ne s'est pas vraiment réveillé au cours des 25 premières minutes. Vers la fin de la première mi-temps, le défenseur Advincula a été expulsé après avoir ajouté un deuxième carton jaune, obligeant l'entraîneur visiteur, Juan Renoso, à effectuer trois remplacements pendant la prolongation. Renoso a fait appel à Aldo Corzo, Wilder Cartarena et Marcos Lopez pour contrer le jeu de l'Albirora et tenter de profiter d'une contre-attaque. Le paraguay a insisté sur l'offensive mais sans grande coordination. De plus, le gardien Galézé a grandi dans le but péruvien. L'entraîneur paraguayen, l'argentin Guillermo Barrios Schlotto, a remarqué une fatigue dans les jambes de plusieurs de ses entraîneurs et a donc fait appel à Ivan Piris et Carlos González, respectivement pour rafraîchir la défense et l'attaquant. Le ton du match est resté exactement le même. La pression locale est un Pérou qui se défend avec ordre. Le pari péruvien a failli être récompensé à la 86e minute, lorsque l'expérimenté Paolo Guerrero a décoché le ballon sur la barre transversale. La réponse paraguayenne fut immédiate, avec deux tirs consécutifs sur le poteau, un de Gamara et un autre de González. Rien ne semblait modifier le score, hormis une certaine individualité des plus expérimentés. Mais le 0-0 est resté jusqu'au coup de sifflet final du juge Uruguayen Andrés Matonte. F.E. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.